Musique Au début du film, le personnage vient justement de s'affronter, de se battre presque avec sa femme. Elle lui jette trois affaires et lui prend le large. Et en fait, il sort de là, il habite là, un endroit qui soit très urbain comme ça, qui donne l'impression d'une plus grande ville qui est Genève. Il sort là et c'est un dimanche matin. Moi, je n'aime pas la violence. Je ne suis pas du tout un cinéaste de la violence. Quand il y a violence, je fais le contraire. Généralement, je la fume de loin plutôt que d'aller à l'intérieur et de découper ça et de redoubler avec la violence. Tout naturellement, spontanément, la violence en ville, c'est quoi ? Comment elle peut surgir ? Elle surgit très souvent entre automobilistes. C'est des privilégiés pour ça. On se prend vite la tête. Donc, ça semblait tout à fait naturel en même temps. Alors, ce qui est de nouveau un petit peu exagéré, c'est que c'est rien. Il n'y a pas une voiture qui est sur le toit en feu. C'est rien. C'est une touchette, quoi. Mais c'est donc une petite chose qui peut faire basculer. Cette rupture avec sa femme va le précipiter vers le désastre. Mais c'est un désastre qui va aller chercher. Ce n'est pas un désastre à cause des circonstances. Et par là, je voulais un petit peu explorer une figure qui est assez masculine. Il me semble que c'est majoritairement masculin. Cette espèce de désir d'aller voir au bord de la falaise, quoi. Une manière de se punir peut-être aussi, je ne sais pas. Mais une manière de s'éprouver, en tout cas, d'aller voir jusqu'où je suis capable d'aller, quoi. L'attirance du vide, l'attirance du néant, l'attirance de la déchéance. Il y a quelque chose qui est pimenté là-dedans. Tout à coup, si on mène une vie très banale, combien de gens ont envie de claquer la porte et puis adviennent que pourra. Il va retrouver un peu de tendresse à travers la nature. C'est tout à coup, en rencontrant plus des automobilistes qui se frappent, mais des animaux qui le regardent sans intention particulière, juste parce qu'il est là. Cette présence comme ça animale, elle va lui amener une touche un peu de spiritualité, quoi. Elle va l'enrichir, là. Elle va l'enrichir. Là, il va commencer à réfléchir à ce moment-là. Merci. 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 Il y a un personnage que j'ai toujours adoré. Je ne suis pas le seul. C'est Saint-François. Et là, forcément, c'était un petit clin d'œil à Saint-François qui parle aux oiseaux. Les oiseaux lui répondent. Et là, on a presque l'impression, il parle aux animaux en les décrivant et les animaux lui répondent silencieusement. Donc, il va réussir, en fait, le personnage va réussir à se sauver, entre guillemets, par la nature. Et on se retrouve avec des vaches dans une étable, etc. Mais c'est la proximité avec la nature et les animaux qui vont peut-être lui ouvrir les yeux sur le côté misérable de son existence extérieure et intérieure. Jusque-là. Musique 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 Musique